L'activité de l'exploitation, c'est élevage bovin-viande, 200 vaches à étarte, 400 places à l'engraissement. Après, en SAU, on a 320 hectares. En culture, on a syndicales, orges, colza, à peu près 50 hectares de chaque culture, et 80 hectares de maïs, et le reste, c'est de l'herbe de la prairie temporaire et permanente. Ce qui nous a orientés vers une méthanisation, c'est la quantité des effluents qu'on avait. Pour mener à bien ce projet, on s'est associés avec une autre exploitation voisine, en production comme nous. Ça nous permettait de monter à une puissance supérieure et de conforter la viabilité du projet. Nous sommes sur un site de méthanisation de 250 kW. Ici, les intrants sont essentiellement du fumier. Il y a également un peu d'intrants type en silage d'herbe ou de maïs, pour 500 tonnes par an. Le process de méthanisation, ici, est un système thermophile. Tous les intrants sont préparés en amont, via une fosse et broyés, avant d'être incorporés dans le digesteur. On a donc un digesteur de 1000 m3. Ensuite, nous avons un post-digesteur de 2800 m3. Suite au post-digesteur, le digesta est séparé, via un séparateur, et le liquide est stocké dans une cuve de 4000 m3. L'épandage se fait ensuite via un réseau enterré, et donc tout est pendu, 100 tonnes. C'est-à-dire qu'on met une rampe sur un tracteur avec un système cordon ombilical. Une des particularités de notre système est le brassage du digesteur, où on brase avec un système gaz mix de chez Landia. Nous pompons et nous hachons le digesta, qui est réinjecté dans le digesteur. De ce fait, il n'y a aucun élément en action dans le digesteur, ni dans le post-digesteur, ce qui évite tout problème de panne et interruption de la chaîne de production du biogaz. Le groupe de co-génération est constitué d'un moteur qui entraîne la génératrice. Le moteur est alimenté par le gaz produit par la méthanisation. Donc le moteur brûle le gaz. En brûlant le gaz, il entraîne une génératrice qui produit de l'électricité, l'équivalent 250 kWh, qui est ensuite réinjecté sur le réseau public Enedis. Le moteur, en brûlant le gaz, produit de la chaleur. Cette chaleur est récupérée, donc à la fois pour chauffer le digesteur, et également chauffer les serres d'un horticulteur voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501